Ouais, l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le deuxième extrait de notre premier ronde d'eau. Donc pour rappel, le thème était les histoires qui nous ont dégoûté du métier de footballeur. Donc on est toujours avec Mansourcy, Maxime Borges, Swalyou Bakayoko et Mamadou Danfa. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, c'est au tour de Mansour de nous raconter son histoire. Donc il faut que quelqu'un d'autre se relance en premier. Ouais, c'est mieux que quelqu'un d'autre se relance. Je pense que Mansour, il peut en avoir venu. Ouais, et à Boulogne, il s'est bien passé là-bas. Mansourcy. Ouais, je pense qu'à Boulogne, il reste des séquelles. Mais dès que les mecs, on a dit qu'on ne sort pas de blase. Comment ça ? Ça fait cinq ans qu'il n'y est plus. Vraiment, c'est ma période, c'était il y a deux, trois ans. Une période où j'ai fait un spécifique entraînement. J'ai fait deux ans sans jouer et le plus dur, c'est même pas de ne pas jouer. Le plus dur, c'est de ne pas se sentir considéré. C'est ça le pire. C'est-à-dire que tu es là, en gros, limite pour être là. On t'envoie à gauche, on t'envoie à droite. Parfois, on met même des défenseurs à ton poste. La première année, ça s'est plutôt plus ou moins bien passé. Après, c'est la deuxième année. La deuxième année, je pronges deux ans. Je fais une semaine de vacances. J'écoute mes vacances pour reprendre avec le groupe. Parce que juste avant, on avait tout fait pour maintenir la réserve. On s'est maintenus à la dernière journée. Et l'équipe première reprenait une semaine après. Moi, j'écoute mes vacances pour revenir en même temps que les autres. Bonne petite prépa. J'enchaîne les bons matchs et tout. Je fais une semaine de blessure. Je pronges deux ans. Moi, je m'attends à avoir beaucoup de temps de jeu. Avoir des grandes responsabilités. Un peu plus de responsabilités que la saison dernière. Quand tu dis que tu t'attends à avoir du temps de jeu, c'est toi tout seul dans ta tête ou c'est quelqu'un qui te dit que tu peux t'attendre à avoir du temps de jeu ? Moi, tout seul dans ma tête et quelqu'un me dit que je vais avoir du temps de jeu. Donc quelqu'un t'a fait une promesse et cette promesse-là n'a pas été tenue. Cette promesse-là n'a pas été tenue. Au début, j'étais sur le banc. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur le banc. J'étais un peu plus jeune. J'étais un peu plus jeune, surtout dans ma tête. Donc du coup, je commençais à perdre patience. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Pourquoi je joue pas, pourquoi je suis remplaçant, patati patata. Au bout d'un moment, on a tout coupé les matchs, que j'étais bon ou pas bon. Après, j'ai fait une saison réserve, 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 réserve. Et quand, par exemple, on te mettait sur le banc les deux premiers mois, t'allais demander des comptes au coach? Est-ce que t'allais voir le coach, savoir ce qui se passait? Et quand t'allais voir ce coach-là, il te disait quoi? J'allais voir le coach, j'allais voir le directeur sportif. Le coach, il me disait quoi? Patient, patient, ton heure va venir. Patient, patient, ton heure va venir. Je pouvais plus patienter, je pense. Et pourquoi c'est ça l'histoire qui te vient en tête? Qu'est-ce qui fait le plus mal dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que ça te, comment dire? Que ça te pique autant? Ça me pique autant parce que, comment dire, comment dire? C'est toute ma vie, c'est parce qu'il y avait la place. C'est parce que je n'ai pas eu ma chance. J'ai fait des trucs que je ne faisais jamais auparavant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire arriver tôt, arriver tôt à l'entraînement, partir plus tard, bosser, etc. La finalité, c'est quoi? En deux ans, j'ai joué quoi? J'ai joué quoi? 90 minutes? C'est d'avoir donné autant et de ne pas avoir été récompensé. Mais John, si je peux me permettre. Dis-moi. Moi, j'ai vécu similaire, plus ou moins. Mais tu vois, tu dis, tu as fait des trucs que tu ne faisais pas avant. Mais quand c'était dur, en gros, que tu allais voir le coach ou le 13 ou qu'il te disait, ouais, patient, tu ne peux pas ça. Toi, ton attitude à ce moment-là, dans ce moment précis, c'était quoi? C'était en mode, je crabache à l'entraînement, je continue de bosser? Ou, vas-y, arrête de me balader, de toute façon, je m'embranle maintenant, vas-y. Non, 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 vraiment, j'étais dans une attitude où j'allais demander des comptes, mais sur le terrain, je ne voulais pas que tu me reproches, tu me demandes des comptes, mais regarde ce que tu fais. Tu ne vois pas ce que je veux dire. Mais tout en bossant, tout en bossant. De toute façon, je n'avais pas le choix. Tout en bossant et malgré que je n'ai pas joué pour te dire, j'ai toujours fait des séances à fond. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'au final, si tu te braques et que tu fais le mec qui reste dans ton coin, tu lui donnes raison. Il n'y a qu'une raison pour qu'il te fasse jouer. C'est sûr, mais après, entre le dire et pouvoir le faire, c'est différent. Je pense que pour avoir vécu à peu près pareil, il y a des jours où je viens et... Eh, vas-y. Ça va être un temps. Tu ne peux pas faire ça sur le long terme. Non, je ne peux pas faire ça sur le long terme, mais tu as des périodes où tellement tu tiens. Il y a des périodes où... C'est injuste. Des fois, moi, ça m'est arrivé. Ça, à tout le monde, c'est déjà arrivé. Voilà, je me mets def centrale et vas-y, on joue toutes les deux minutes pour le faire pour rejeter, tu vois. D'après, comme Max, comme Max dit, de toute façon, tu n'as pas trop le choix, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est ça le plus chaud, en fait. C'est que jour après jour, après jour, venir à l'entraînement... Tu n'as pas trop le choix. Alors que tu n'es pas récompensé à venir avec un état d'esprit positif sur 200 entraînements, c'est chaud quand même. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi ? Le pire dans tout ça, c'est que tu viens de lundi, tu sais que tu ne vas pas jouer le vendredi. Comment espace ton début de semaine ? Comment ça espace ta semaine ? Si tu ne gardes pas le cap, si tu ne gardes pas le cap, tu sais, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Si tu ne gardes pas le cap, tu es mort. Si tu n'es pas fort mentalement, tu fais quoi ? Tu arrêtes. Qu'est-ce que tu dirais que tu as retenu de ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te sert dans cette expérience-là ? Aujourd'hui, après avoir discuté avec des plus grands que moi, après avoir échangé, échangé, franchement, je le prends comme une épreuve. Comme une épreuve, c'était mon épreuve et que voilà, il fallait que j'endure mentalement, que ça devait se passer comme ça, tout simplement. Et puis après, de toute façon, je me dis que, comme tu dis, tu es venu quand même t'entraîner état d'esprit plus ou moins positif vu les circonstances. Si tu es toujours là aujourd'hui, au final, tu as passé ton épreuve. T'es archi dur l'épreuve. Je te m'en parle. Je te parle avec le cœur. T'es archi dur. Je te donne une anecdote carrément. Dis-moi. Tellement que, comment dire, tellement que je ne jouais pas, il y a deux anciens du vestiaire, un qui s'appelle Robert Ma et Thierry Argelier. tellement limitant, je faisais pitié. Ils sont partis voir la secrétaire. Tu vois les primes là ? Donne-les à Mansour. Tu t'imagines ? Non, ce n'est pas que tu faisais pitié. C'est que, eux, peut-être, ils voyaient d'un point de vue de joueur, le petit, il ne joue pas, mais comme tu as dit, tu as gardé le cap. Tu t'accroches, etc. C'était leur manière à eux. Parce qu'ils sont joués, eux, ils ne peuvent pas te mettre sur le terrain. Tu dis, moi, tu es dur. Mais tiens, tu as la récompense. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'était leur manière à eux de te dire, c'est dur, etc. Mais bon, même si ça ne change rien. Là, je ne peux les dire. Ce qui est sûr, c'est que si tu étais venu entraînant les pieds, c'est sûr que ça ne te ferait pas arriver, par exemple. Je ne sais pas, toi, tu dis. Je dis, en gros, si tu étais venu entraînant les pieds, c'est sûr que ça ne serait pas arrivé. En gros, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont vu l'investissement que tu as mis. Comme il a dit, c'est leur façon de te récompenser. Oui. OK. Merci, Mansour, pour cette histoire. Merci, Mansour. J'en ai encore, si tu veux. Beaucoup de sacristices pour beaucoup de bof. Pour beaucoup de bof. Mansour, retiens-la, celle-ci. Je sais que tu aimes bien. Il fait quoi, putain ? Il fait que de prendre... La télé dessert. Le fait de voir un Mbappé faire moins de replis. La télé dessert. Le fait de voir un Mbappé par quoi ? Et qu'est-ce que... Ça doit être desservi, Rigo. Vois comment tu avais du mal à trop dire. C'est ouf. Qui ? Qui ? Quoi ? Vas-y, il n'y a que des mecs qui jouaient derrière toi. John, Max, sois-lui. Vas-y, on était tous derrière toi. On regardait. Vas-y, vas-y. Parle-nous. Tu vois ? Non, non, non. Reste dans le débat. Reste dans le débat. Parle-nous. Le football, il est ingrat. Parce que le football, il ne voit pas que le gars, il est arrivé. Il ne faisait pas d'efforts. À la fin du repas. Qu'est-ce qu'on a dit, John ? Il fait des replis défensifs. Il tacle. John, ce n'est pas ça qu'on a dit plus tard ? La télé dessert. Ouais. Voilà. C'est ce genre d'attitude-là que tu avais quand tu faisais des remarques. Exactement. C'est ce que j'allais dire, en plus. Si quand on te mettait à la cave, tu ne faisais pas les replis comme tu as fait quand tu es arrivé en début d'année, je comprends qu'on t'est laissé à la cave. Peut-être que c'était ta place. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Le profil, en fait, c'est où tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais il y a des choses à régler. Mais c'est comment tu les règles. Non, c'est vrai. C'est moi, c'est vrai. Je te chauffe. C'est comment tu les règles. Moi, je te parle d'un coach qui m'a parlé. Limite, il m'a traqué. Je te parle, je te dis la vérité. Je te dis la vérité.